Musique Qu'est-ce que je mettais derrière BTS Audiovisuel ? Je mettais un parcours essentiellement assez dense et essentiellement axé sur la technique. Avec l'univers de la télé, du cinéma. Tout ce qui concerne les festivals, même à la radio. Et l'événementiel en fait. Je pense tout d'abord à un travail d'équipe, c'est-à-dire qu'on n'est pas tout seul. On est vraiment plusieurs, il y a quelqu'un derrière la caméra, il y a quelqu'un derrière le son, il y a quelqu'un qui va être en barre en gestion. Au montage, on fait beaucoup de projets seuls sur nos stations de montage. On découvre beaucoup d'outils qu'on ne connaissait pas avant, avec Avid Media Composer et After Effects par exemple. Il y a plusieurs options et moi j'ai choisi celle de TEE, donc technicien d'ingénierie et exploitation des équipements. On apprend à être assez polyvalent. On travaille autant en régie qu'en son, qu'en montage, qu'en lumière. Pour moi c'est la musique et cette passionnée de musique qui m'a vraiment poussé vers ce bêtas audiovisuel son. C'est intéressant parce qu'on apprend des techniques spécifiques à l'audiovisuel, qu'on apprend à maîtriser des logiciels, des consoles, c'est intéressant. Alors j'ai choisi l'option images. Parce que j'aime bien le milieu. L'envie de l'image, de la technique était là. Éclairée, cadrée. C'est des bases communes pour s'en servir après dans la création. C'est vraiment dans le BTS, c'était la gestion de la production, vraiment apprendre à maîtriser un planning de production. De la finance et de l'administration, c'est des ressources humaines. Apprendre à faire aboutir un projet. Et oui, on est tout le temps sur l'ordinateur, on fait de la paperasse, mais c'est de la paperasse importante. Quand même, deux ans c'était assez rapide, du coup on a beaucoup d'informations à assimiler en peu de temps. Donc si on n'est pas motivé, si on ne se donne pas la peine, on n'y arrivera pas. 39 heures, ça fait beaucoup de travail, c'est pourquoi il faut être motivé. Après c'est un rythme à prendre. Avec des cours théoriques et des cours aussi pratiques dans nos spécialisations. Alors quel statut j'ai ? Je suis alternant. C'est-à-dire que j'alterne entre le BTS et l'entreprise. C'était très compliqué de trouver un employeur, c'est la principale difficulté pour moi. Après c'est sûr que l'alternance ça peut être compliqué au niveau des logements. Si par exemple on n'habite pas forcément au même endroit, la transition entre les deux peut être compliquée. Je pense que financièrement c'est intéressant d'être en entreprise. En tant que contrat pro, et parce que j'ai 22 ans, je suis rémunéré à 920 euros net par mois sur deux ans. D'être mélangé avec des formations continues et des formations initiales, c'est plutôt un avantage je dirais. Parce que ça permet aussi de demander à d'autres de nous aider si on a des difficultés, d'aider les autres si on a un peu d'avance par rapport à eux. La mixité par rapport aux contrats alternants, apprentis, formations initiales. Quand on est en cours, on ne la ressent pas trop. Ça ne nous pose pas forcément de problème. Je ne vois pas de différence à être mélangé avec les autres options ou les autres apprentis. Puisqu'on suit à peu près les mêmes cours. Les stages c'est compliqué à trouver. Il faut aller vers les personnes et pas juste envoyer une lettre de motivation. Elle va passer à la trappe en fait. Il faut aller rencontrer les personnes, soit au téléphone ou en vrai. Le Puy-en-Velay, quand je suis arrivé, ça m'a fait un peu peur on va dire. Avant d'arriver ici, je n'avais jamais entendu parler du Puy-en-Velay. C'est la campagne comparée à Lyon, Paris, Saint-Etienne. Le Puy, c'est une ville assez festive. Moi j'apprécie beaucoup le Puy-en-Velay. Au niveau de ça, on est très partagé dans le BTS en fait. À taille humaine je dirais, contrairement aux grandes métropoles qu'on peut trouver, qui sont quand même très étouffantes. C'est une petite ville coquette. Si j'avais un conseil à dire à quelqu'un qui veut entrer en BTS audiovisuel, tout d'abord c'est d'être vraiment motivé et passionné. Ne pas hésiter à être curieux, poser des questions. Enfin, un conseil, c'est qu'il faut vraiment choisir justement entre alternant et initial en fonction de ce qui vous convient. De ne pas se cantonner simplement à son option et de réussir à être curieux vis-à-vis des autres options, des autres enseignements. Parce que quand on bosse, c'est toujours intéressant de savoir ce que fait la personne à côté de nous. Et puis, s'il cherche une alternance, de vraiment s'y prendre assez tôt. Il faut avoir envie, il faut être passionné et motivé, c'est le plus important.